Salut à tous, bienvenue pour un nouveau match, on est sur PC pour caster un petit match de type qualitatif sur des maps totalement différentes, on est parti pour du Maison Favela et Avion, ça va faire un truc vraiment différent avec la Team Rect versus la Team Ratata, ça me promet du très très lourd tout ça, écoute, et vraiment ça du pur fun là, c'est juste pour le plaisir, et vraiment avec des coéquipiers, enfin c'est plus des potes qui jouent ensemble là du coup, et surtout sur ces maps, des maps qui jouent ensemble, de feuilles Maison Favela et Avion, ça me manquait, je te le cache pas, plutôt content le Nifex, allez vas-y on est parti, oh là ça va du bien, et visuellement elle est pas mal l'empêche la map quand tu vas être comme ça, elle en va quand même du lourd, alors là autant dire qu'en terme de stratégie, mais alors j'en sais rien du tout, déjà en bombe j'ai pas du jouer beaucoup ces maps, et en plus ça fait tellement longtemps qu'on les voit plus, mine de rien ça fait quoi, ça fait 9 mois qu'on les a plus remplacés, 3 saisons il me semble, 3 saisons qu'on a plus ces maps, donc forcément on a tendance à quoi de m'oublier, on passe le caché, oh mettez les bordel, ah mais ça j'en rêve, moi je comprends pas, tous les joueurs veulent, je veux dire 90% des joueurs, veulent ces nouvelles maps, mais ce qu'ils veulent pas c'est les joueurs qui sont en équipe, avec des vrais teams, et ça représente 1% des, même pas 1%, 0,01% des joueurs, c'est incompréhensible, ou je sais pas, vous faites 2 modes classés, un mode pour les équipes et un mode pour tout le monde, mais c'est vraiment insupportable, bah bon du coup, ah du coup, j'ai tourné la tête, Go se concentrer un peu sur l'attaque, on va pas le faire, oh et disons qu'ils sont rapides en plus, Rack qui tente une petite pression que le Jackal, on peut voir des cannes, je trouve que le Jackal ici va quand même être un peu compliqué, c'est pas le perso le plus simple à jouer, mais je sens qu'on va partir sur un bon petit troll des familles, qu'est-ce qui part sur un thermite, thermite, qui pourrait servir à quoi du coup, d'ouvrir, ouvrir quoi donc, alors on est d'accord, il va pas être très très utile, ouvrir, ouais, pour la chambre, s'il rentre chambre des parents, ah du coup j'ai plus les noms, autant me dire qu'il y a les noms des chaînes, chambre sexuelle, à côté de la chambre d'enfant, écoute, vous aurez compris, bon ta mère qui, tiens, oh, obstacle est mort, j'ai pas de la pression, du monde qui pourrait surprendre depuis le sous-sol, ah mais ça va être super chaud à commenter genre de map, c'est que je sais plus rien, je sais plus les strats, je sais pas les noms, vous avez bonne chance, oh, le petit kill de la lit, de, je l'ai là qui se fait éliminer, par ta mère la panière, et le petit travail, il peut passer là, je peux surprendre l'adversaire, la petite décale, je prends la tête, il l'a pas vu, non ça passe, c'est bon, la décale est faite, bon, on a déjà cal qui temporise du côté chambre, c'est quoi le nom de la, grande chambre, chambre adulte, chambre parent, chambre, chambre parentale, chambre parentale, la master bedroom, excuse-moi, ah, ça interroge dans le plus grand décal, effectivement, il y a un mur, oh non, Kaivira qui a pas vu derrière elle, Ibanak, il lui a l'impression, 22, enfin, 22 vies, ça va être compliqué pour elle, je pense à passer du côté de la trappe, elle a raison, Ibanak, il prend son temps, elle a pu limite poser une, ah bah, elle a pu Clément, forcément, elle a perdu sa Clément, en plus, de toute façon, Ibanak, avec la mise à jour, et Kaivira qui l'attend, Kaivira, est-ce qu'elle a l'info, Ibanak, il décale, elle risque de se faire surprendre, Kaivira qui attend au maximum, ah, ça sent le troll, ça sent le méchant troll du côté de Kaivira qui l'attend, saut qu'il décale, et c'est le GG, et c'est le kill sur Ibanak qui a s'est interrogé, ou pas, oui, c'est bon, et le kill de Subroza sur Rekt, GG, c'est bon tout ça, c'est bizarre de remercier ma part, vraiment agréable, et derrière, il faut aucune, il ne mette aucun coup de pompe, rien du tout, les murs, ils vont tenir comment, B, ça va être chaud, ils ont la transi, près de Mira, aussi la Mira peut être utile à l'époque, aussi au niveau du dressing room, toujours assez pratique, écoute, alors, ça arrive d'où, oh, le petit glace, le petit glace qui peut faire mal, contre moi sauf, la petite ligne qu'il a pris, je vais faire sans tout de suite, ce n'est juste qu'il passe par le bain quand ça monte, du coup, tu vas être à pression tranquille, oh, le petit fuse, est-ce que tu sens le plaisir du petit fuse, qui va vraiment se faire un petit plaisir tout seul, là, il peut faire plutôt mal, pendant ce temps, Ibnaki avance, elle fait une poignée sur, au salon principal, on va l'appeler, écoute, pourquoi pas, fais-toi des kiffs, Mifax, appelle-les comme tu veux, voilà, on va se faire plaisir, de toute façon, je t'avoue, je ne sais pas si grand monde connaît, si il y a grand monde qui connaît, dans des salles ici, à mon avis, il n'y a pas trop de risques, pendant ce temps, glace fait son tof, écoute, oh, attends, est-ce qu'on peut dire qu'il a bugué, glace qui peut faire mal, glace qui peut faire très très mal, il n'a pas d'information, il tire sur, glace, il va se prendre une petite balle dans le dos, il part, il est parti l'autre, il y en a qui était juste là, la confetti est partie, c'est bon, il a eu de la chance, il a pu prendre cher autrement, confetti qui passe du côté du garage, bon, en ce temps-là, pas grand chose ici, ils prennent leur temps, il faut quoi les attaquants, il y en a deux, au niveau de la salle de bain, en sous-sol, glace qui compte, c'est Ikavera, qui se fait limiter du coup par Imana, ouais, je suis là, je suis là, 3v5, tu vois, ils avancent doucement, mais ils y arrivent, c'est vrai que le problème de maison, c'est que c'est une labe très très petite, et c'est très dur de tourner, c'est contre Nifex, c'est... qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'entends pas ? C'est complètement... non, mais ouais, mais normalement, il a les deux comptes, sur le salon, on m'entend pas ? Là, il a que Mr Nifex 8, non, je suis là, je suis dedans, vous pouvez m'entendre pas, allo ? Vous pouvez m'entendre pas, ces boulets ? Je suis dedans, pourtant. Ah d'accord, je peux pas... Ah d'accord, mon Discord a littéralement planté, dans le plus loin des canons. Il faut un compte en moins, dans le Discord. Attends, je ferme Discord, par contre, Discord, il y a encore des sacrés bugs, dans le flash, à chaque fois, j'ai des problèmes. Je ferme Discord, et je réouvre, ils m'entendent plus. La ronde, Banty, Banty, Trix, c'est quoi ce délire ? What ? Ça Banty-Trix pas ? Qu'est-ce qu'ils font ? Confetti ! Tu n'as pas le droit de faire ça ! Il faut Banty-Trix, il faut tenir le double mur, autrement c'est mort. Ils prennent des très gros risques. Attends, je cherche un personnage à prendre, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils avancent tout doucement, 30 secondes, encore rien qui s'est passé. Termite qui tend, Termite qui se fait Banty-Trix, il n'y a pas un Thatch ? Ils ont... Ils n'ont pas Thatch sur, il faut que Twitch fasse le taf. C'est bon, Twitch est en train d'ouvrir. Pour ouvrir la porte-garage, c'est Timra recte versus Timra tata. C'est un mix de T exactement. 3v5, Confetti qui fait le kill au fusil à pompe pendant que ça passe dans le bac. Effectivement, ça passe même au top du côté de H. H qui va... H qui peut se faire surprendre par Bandy du côté de la salle principale, salle à manger, salle de ce que tu veux. Oh ! H qui s'est fait littéralement recte ! Et on voit un double kill de la part de Tamir le panier. C'est qui Tamir le panier ? Qu'est-il ? Qu'est-il fait ? Ta mère... Je sais pas, il me manque, je crois. Non, Tamir c'est Twitch. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, du côté de la guinage. Ratata, laisse-moi la poser au moins. J'avoue, il est pressé. Ils ont pas que ça à faire. Ils sont pressés. Et Tamir le panier, un autre kill. Tiens, c'est de l'argent. Tamir qui se fait sortir, Tamir qui se fait surprendre. Donc, Kass qui se fait liminer par Confetti sur l'exté et Confetti qui se fait revenge. Enfin, pas du tout. Kass qui se fait revenge. Ouais, c'est bon. Ça passe du côté de la porte principale. On a un gars à terre. Ça couvre. Oh, l'élimination qui était pas mal. Oh, ça ne passe pas. L'élimination de Tamir la panière par le pistolet de Jiggle de Valky. Oh là là, ce qu'il lui a mis. Les petits one-taps d'enfoirés. Oh là là, c'était pas beau. C'était méchant. Le pauvre. Bon, du coup, on a un petit vigile qui tient du côté du garage. Il peut pas surprendre du monde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, spawn kill, j'imagine. Il s'est fait avoir spawn kill, kill. C'est un dédouf. J'en sais absolument rien. Écoute, on verra bien qu'est-ce qu'il tient du côté de la cuisine et qui pourrait surprendre les adversaires. Il a pété la... D'accord. Écoute, il y a Vigile qui a... Oh là là ! Vigile qui fait le taf. Ça faisait n'importe quoi. Ils étaient en train de faire l'amour Tamir et du kill. Ils ont réussi malgré tout à faire le kill. Comment ? Je sais pas, mais ils ont réussi. Bon, on s'est retrouvés en 2V beaucoup. Et surtout, les murs sont pétés, ça pue tout le truc. Qu'est-ce qu'il se passe de l'autre côté ? Ta mère, la panière qui fait le kill est là qu'il fait le taf, littéralement. Ça décale, il se fait éliminer. C'est bon, 4V2. Par contre, les atacants ne sont pas bien du coup, là. Ils s'en retrouvent en 2V4. Ça n'a pas un peu la confiance du côté de la team Ratataf. Ça ne pardonne pas. Allez, Ratataf qui avance doucement, KS qui attend du côté de la salle à manger. Est-ce qu'il va sortir ? Oui, KS qui saute. Non, oui, non. Est-ce qu'il apportera ses coronas ? Allez, KS, tu sautes, tu fais le tour. Allez, l'information, il y va. Il y va, il ne sera même pas repéré en plus. Il est bien, il est très très bien. Le petit bac, il ne sait pas contre où ça a des adversaires et maintenant, il ne part pas du bon côté. Ils sont du côté des escaliers. Il a le désert en face de lui. Est-ce qu'il a vu ? Ça arrive, il ne l'a pas vu. Allez, vas-y. Ça peut être magnifique ce petit bac splendide des familles. Et le kill de KS sur Atata. L'élimination et la SMG, ça ne pardonne pas avec ce spawn dit bac en mode kamikaze. Souvent, à part ça, le gars a quand même fait une chute de 5-6 mètres. Dans le plus grand des cams. Allez, c'est parti pour les attaquants. On est sur une compo où tout ce qu'il y a de plus random, je vais te dire. C'est la compo où tu ne sais pas quoi faire, tu prends ça. Voilà, ça part sur le spawnki du côté d'achat du bedroom. Ça spawnki, mais bon, on est dans l'information, ça aille vite. C'est bon. L'on qui veut y aller, est-ce qu'il va déclencher son pouvoir directement ? Ce qui pourrait être pas mal, écoute. Allez, tout de suite. Au niveau de la Sengroom, il y a du monde. Coup de façon, il y a du monde forcément au top. En même temps, ils sont là pour défendre. Est-ce qu'il y a des petits Romer qui peuvent les sortir et faire plutôt mal ? Genre Confetti qui pourrait surprendre les adversaires. Tellement à ce niveau-là, Confetti qui arrive, Confetti qui pourrait faire mal sur Hiberna. Est-ce qu'il a l'info ? Au niveau des drones, pas d'informations. Rien de plus de ce côté. C'est mal hyper-cul. Enfin, pas mal qui. Frost. Effectivement, il tenait le bas. Oh, il se fait l'éliminer du côté de Frost qui est remonté entre-temps. Sous-titrage Société Radio-Canada on avait Alpha qui met la pression qui se fait pas avoir. Monte-toi. Monte-nous ça. Ça part sur un petit Lion. Le Lion, où est-il ? Vite. Je prends le Lion. J'arrive. Ah, le Lion XT. Ah, il va se la prendre. Il est taré. Oh, le Lion qui décale. Le Lion qui prend les risques de folie. Il va drôner. Il a raison. Il a fait une décale totalement kamikaze. Wookie peut se faire éliminer sur le Taodog. Je ne sais pas. C'est la même chose. Attends, attends, qui se fait éliminer du coup par Wookie qui saute. Il n'a peur de rien. C'est un surhomme. Eh, Wookie. C'est maintenant ou jamais on est sur toi. Personne de ce côté-là. Ça part où ? Au niveau des attaquants on ne reste plus que deux. Ça ne fait pas les gens qu'on a sautent. J'ai eu peur. Je t'avoue que j'ai eu peur. Ça passe du coup par entrée principale. Par la chaussée plutôt. Ils ont raison, putain. On prend les deux. Oh ! Le confetti qui se fait éliminer. On y croit. Un certainement de situation une remontée du côté de la team... Rata... Non, pas du tout. La team Wookie. Rex surtout, en fait. Eh, ça part du coup du coup d'une couleur. C'est vrai que c'est très dur de rentrer dans la maison. Il n'y a pas 25 000 moyens, quoi. 2v1. Attention, le dernier. Pugduck est là pour tenir. Et tu vois, dès le moment où il y a des rumeurs qui sont un peu partout tu ne peux pas rentrer dans la maison. C'est très très dur. Allez, du coup d'une couleur, ça l'attend. Il va tenter une sortie sur l'exté. Il a raison. Ils sont souvent par là. Et malheureusement, la clé est mort. Réanimation, les deux d'hocs. Est-ce qu'il a l'info ? Oui. Les infos qui ont été faites ça pré-shot. Mais c'est raté. Il attend d'y aller. Le petit bal. Le couloir, il va se la prendre. Le couloir, il est attendu. Attention, il se fait repérer. Il met la bouclier pour le protéger. Et le kill sur Rousseau par Wookie. GG à lui. C'est bon, tout ça, en tout cas. Mais tu te rends compte. C'est vrai que maintenant, en revoyant ça, tu vois quand même que ce n'est vraiment pas une map qui était... C'est vraiment une map de base, on va dire, du début de R6. Quand tu compares aux autres, ça n'a rien à voir. Elles sont quand même vachement plus stratégiques. Là, c'est du bourrine. Et même pour les attaquants, c'est très dur de rentrer. Bon, du coup, on part sur un petit... Ils jouent beaucoup aux rooks, d'ailleurs. À chaque fois, ils ont un petit rook. Je t'avoue que perso, je ne suis jamais convaincu. Je n'ai jamais trop su, vraiment. Je ne te rends pas compte de faire de la différence réelle. Ce que ça apporte. Ok, est-ce qu'il va spawn kill ? Est-ce qu'il va tenter un saut épique ? Ça pourrait être sympa. Bon, ça, ça commence à rentrer de 44 sauts qui est déjà en bas, qui part en rappel. Du côté des garages, effectivement. Il va aussi ouvrir. Est-ce qu'on a cette fois un bandit, un mute ? Rien du tout d'accord. Écoute, franchement, surgarage, bandit, mute, ça sert à quoi ? C'est totalement surploté. À quoi bon ? Ok, Smoke qui tient la ligne. On prend sa ligne. Un Tata qui tente. Vas-y, allez. S'il a ses flashs, il a son lance patate. Il a dû faire un petit fraîche-chat. Et tant que le fraîche-chat, c'est tir, ce serait magnifique. Confetti qui tente peut-être une sortie. Confetti utile. Twitch, non, Twitch, j'ai l'attaquant. Attends pour moi. Il a l'exté, c'est normal, tout va bien. Oh, qu'est-ce qu'il sort ? Qu'est-ce qu'il se fait réacte littéralement par Confetti ? Il était attendu. Confetti qui rentre avec le... Oh, pas l'illumination de Vigile. Il a fait faire le double kill, mais il était trop long malheureusement. Mais avec la F2, ça fait plutôt mal. Vigile qui se fait recte. Du coup, effectivement, Rek qui se fait recte par Wukil. Pas du tout. Wukil qui est mort, Ratata qui a fait le kill. Et c'est qui du coup sur l'exté ? On sort du coup 2-3. Ça sent pas bon pour la team recte. La team Ratata qui prend le dessus là, clairement. Il risque de partir sur un petit 4-2. Et pas long de la victoire de la map, écoute. Rek qui tente une réanimation. Il y a un feu qui tente le travers. Ça passe pas malheureusement. Ça serait sympa là le kill. Kill et réanimation, ça pourrait leur sauver les fesses. La pause qui est réussie. Ça va être très difficile pour eux. Est-ce qu'il tente une réanimation quand même ? Il pourrait se tenter là. Attention. Ça flash. Ça flash. Il réussit à s'évader. Tout va bien. Mais Vigile se va limiter malgré tout. 1v4. Ça a tenté de bac. Il peut le surprendre. Il peut totalement surprendre l'adversaire. Oui, il peut faire la moins 2. Pas du tout. Ça ne passera pas malheureusement pour Alpha qui se fait littéralement règle par Rattata. On ne rigole pas avec un vrai Rattata. Est-ce qu'il y a du rumeur qui part au top ? Particulement, on a un Sceau qui tente peut-être un saucisse ? Qui tente un spawn kill par problème ? Écoute, on va aussi qu'il va tenter spawn kill avec Doc. Est-ce qu'il va réussir ? On spawnait ouf. Chantier. Deux de chaque côté. Le troisième, j'ai pas eu l'air. Et nous, le troisième. Deux. Ok, le troisième est ici. Du côté du jardin. Bon, ça commence à avancer pas de spawn kill particuliers. Ils ont réussi à tenir. Ils sont spawnés du bon côté. T'as pris trop de risques de ce côté-là. Oh, attends, le petit montage qui arrive. Non, le petit blitz. Blitz qui peut faire mal. Blitz qui a une cible. Parti pre-shot. C'est sûr, il va se faire back. Là-dessus. Ouah, il prend de ses risques. La visée sans flash. Il y a la confiance. Ah oui, vraiment la confiance. En même temps, la souris, c'est vrai que t'es tellement pressé et rapide que ça se tente. Oh, j'ai jamais vu l'inclinaison sans visée de blitz. Enfin, que je le vois. Je découvre qu'on peut le faire. Écoute, 5v2. Oh, disons, remonter du côté de la team recte versus la team ratata. Et, il ne prend pas de flash. Ah, il ne se fait pas chier à flasher. Parce que, franchement, le flash, c'est surfait. Lui, il va direct. Il n'y a pas que ça à foutre. Et, GG du côté de la team recte. Écoute, petite remontée. il fait son kill bien loin là. Il a un petit peu piqué le kill à but. Il va se cacher. Et, c'est vrai qu'après aussi, les évolutions par rapport à les maps, au moment où elles sont créées, il y aura, par rapport à la méta et par rapport au personnage présent, ils imaginent ce qu'ils faisaient par rapport à ça. C'est vrai qu'après, avec l'évolution des agents, il y a des trucs qui ne sont pas forcément pensés, enfin, qui n'étaient pas forcément prévus. Il y a un bug, un mirar, il y a des trucs qui changent complètement le game design de la map en guillemette. Tu peux faire des choses qui n'étaient pas forcément prévus par les développeurs au début et qui peuvent complètement désavantager ou avantager une équipe. Et c'est le kill sur Sub Rosa de Rekt. Rekt, qui est ouf, qui a spawn kill du côté de la chambre principale, directement. Nouveaux agents, l'undi prochain sur le TTS et le 5 mars sur P100, enfin, pour tout le monde, je veux dire. Nouvelle saison, tout ça, qui attend. Termine, je t'avoue qu'ici, c'est quand même pas forcément le perso le plus utile. Son garage, il le faut. Son garage, effectivement, c'est quand même un peu important. C'est pas une ligne. Quand tu vois les gars à travers les murs, tu te dis, vas-y, tirs, tu peux tellement faire un petit kill magique. Je vais repérer pour rien. Il tente, il n'est pas là. Il donne l'information du côté de Doc, j'imagine, au fond. Sa présence, ça pose déjà Confetti qu'il est en train de poser. Non, pas du tout. Confetti qui tient pendant que ça pose du côté de... ils sont vraiment rentrés tranquillement. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne font aucun trou dans les murs. Tu sais, si tu fais forcément une transi, des trous dans les murs, des trucs comme ça. Merci Sir Tachanka pour tes 100 buts, je me dis ouf ! C'est magnifique comme d'un qu'on aime. Et tu vois, du coup, il y a vraiment en termes de défense, si les attaquants sont rentrés dans la chambre enfant, tu ne peux plus rien faire. Ils rentrent tranquillement, ils posent et c'est fini. Voilà. Et là, grosse erreur, à mon avis, de ne pas faire de transi, de ne pas faire de trous aux pompes. Tu vois, là, typiquement, il y a maintenant Confetti. Normalement, tu fais des trous dans l'escalier pour pouvoir justement lui tirer dessus depuis l'escalier. Mon avis, même la stratégie de ce côté-là. Mais 5-3 victoire de la team Ratata avec sa magnifique animation de Twitch qui commence à se faire vieillette en guillemets quand tu compares par rapport aux nouvelles. Elle fait quand même beaucoup plus basique. Mais t'es quand même bien classe. Confetti qui a fait son taf. Écoute, magnifique partie. GG aux deux équipes. Et on part du coup sur un petit 5 combien ? Je ne sais même plus. 5-3, je crois. Je ne sais pas de bêtises. Allez, c'est parti pour cette deuxième map sur Favilla. Ça va faire plaisir de la revoir. Je t'avoue qu'au début, j'ai réagé tellement sur cette map et à force de la détester, j'ai commencé à l'adorer. Et après, ils m'ont enlevé. Mais tu sais que c'est une map où tu pouvais faire beaucoup de choses malgré tout. Elle est très petite mais t'as quand même pas moyen de faire des tours, de backer les adversaires. Après, c'était très linéaire. T'as deux étages très linéaires. Donc, c'était quand même compliqué. On part sur une compo del classico. Un petit jackal pour rencontrer mon lévis Caivira qui est très très utile ici. D'ailleurs, c'est sa map. C'est pas pour rien. Bon, du coup, en termes d'attaque, on n'a pas de Caivira par contre en défense. On a un Vigile qui le compense effectivement. C'est vrai que Vigile est peut-être même plus intéressant à présent. Surtout, ce qu'on parlait d'autre fois, c'est que quand tu joues en team comme ça, tu ne peux pas trop interroger parce que forcément, ils ne sont jamais tout seuls et deux, s'il y a un lin qui est à terre, les autres vont rusher pour venir l'abattre. Donc, c'est très difficile d'interroger. Du coup, le Vigile est sûrement plus intéressant. Surtout ici, du coup. Effectivement, il y a une stratégie différente. Le Vigile est forcément arrivé après la suppression de Cavirin classé. Forcément, justement, on n'y a jamais joué dessus. Le push chambre footballeur avec montagne et face plant. Ah, c'est à l'ancienne, effectivement, les plantes avec montagne. Ceux qui sont beaucoup moins. C'était un classique à l'époque. Surtout ici. C'est vrai que montagne était très, très utile ici. Il y a plusieurs salles où tu peux vraiment rentrer, poser. C'est vrai que c'est la chambre footballeur, justement, sur... Attendez, c'est quoi ? C'est du côté... Ah, j'ai l'impression. Du côté de... Ah, en fait, tu rentrais pas la porte juste là. Montagne qui bloquait la porte, tu posais, c'est fini. Est-ce qu'ils vont mettre toutes les maps en classé ? Bah, non, malheureusement, toujours pas d'annonce par rapport à ça. C'est extrêmement rageant. C'est vraiment très frustrant. J'étais content que Barlet part, mais tout le reste, c'est triste. Mais bon, c'est comme ça, écoute. J'espère que ça change un jour. Qu'est-ce qui est dans une entrée directement ? Ça y va... Il a donné quoi ? C'est volontaire, coup de cote ? C'est pour un pétain qui repart directement. Allez, vas-y, Twitch qui met la pression du côté de A, justement. Là, tu veux rentrer avec Montagne, tu mets de Montagne à ta porte, et puis, t'as plus qu'à poser tranquillement. C'est très dur qu'on va montrer ici. C'est très difficile. Max de piège, et puis, il faut tenir un peu du côté d'escalier. Tente la plante, A jusqu'à la terre, qui tient la ligne, la plante qui est posée par au alternit, et qui y arrive. De l'autre côté, il a surpris l'adversaire. Ça tombe. On a un Vigley qui est sorti. parce qu'il tente de remonter. Ça va être compliqué pour la team, la team, quoi. Ratata. Et team Ratata qui se la prend par Wook qui fait la moins 2 à la F2. Ouais, écoute, la petite F2 qui fait son taf. Qui ne l'aime pas, ma foi. Là, franchement, ils se sont donnés. Là, vraiment, ils se sont offerts. Du coup, désolé, problème technique. On a dû aller sur le Discord, j'ai eu de l'écho, plus de son, c'est un vrai pas possible. Ça déconne totalement, Discord aujourd'hui. Du coup, ils ont gagné 2-0. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais ce n'est pas grave. Ravéla revient en classé. Non, malheureusement. Du coup, je parlais de Barlet. Ça serait drôle qu'ils la remettent. Alors, t'imagines, il remette Barlet et il vit et c'est tout ? C'est un truc qui vit un dégueulasse. Moi, je veux canal ou maison. Écoutez, bonne nouvelle, on vous remet dans cette map dedans. Bon, il y aura Barlet. Bonne journée. Je pense que la rage serait totale. Je pense que c'est la seule map que tout le monde déteste. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui aimait Barlet. Globalement, elle n'est pas du tout appréciée. Je ne sais même pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il faisait que... Notamment au niveau du spawn kill, elle était très chiant. C'est la map qui est nulle. Et la nouvelle map, je pense qu'elle a un mélange entre plein de maps différents et hyper intéressantes. Pour moi, elle me paraît encore trop grande, à mon avis. Elle n'a pas l'air si grande que ça, franchement. Il faut quand même qu'il y ait un peu de grandeur pour pouvoir remer. Il faut quand même un minimum pour pouvoir faire des tours bas à pied. Ah, mais t'as vraiment un gros garage en bas. Ouais. Plus les deux étages, plus l'escalier, la tour. Écoute, on verra de toute façon à l'ardi, on pourra le tester. À lundi, je veux dire, sur le TTS. En principe, bon, élimination du coup, c'est en 4v5 avec les attaquants, la team recte. Il y a une certe 2-0, mais ils ne sont pas très bien. Ça pose du lésion, sinon au niveau de la petite chambre. Qu'est-ce qu'ils sont ? Lésion qui met la pression. Couloir ! Est-ce qu'il l'a vu ? Ça va drôner. Oui, il a bien raison. Les informations 4x4, confitier qui se fait éliminer par KS. KS avec son petit C, qui fait plaisir, écoute. H qui fait le kill sur Subrosa. Lésion qui élimine KS qui fait nouveau le kill. Chaque côté, ils mettent la pression. Belle attaque, bien coordonnée de chaque côté. Ils ne sont pas si mal que ça. Je préfère Barclay que Tour. Ouais, franchement, je préfère quand même Barclay que Tour. J'avoue. Je pense à choisir, je te dirais plutôt Barclay. Franchement, pas mal. Pas mal, le petit dilemme, là. Ouais, Barlet, tout tour. Cancer ou tout le cancer ? Et c'est le kill sur Atata de Rekt. Et du coup, là, grosso, on mentir du côté de la team Rekt qui part sur un petit 3-0. Malgré le 5-3 qu'il y a eu tout à l'heure. Enfin, je crois que c'est 5-3, je ne me trompe pas. Et le petit détectif... C'est-à-dire que le mec il a deux claviers de souris. Oh, le porno. Ah non, j'en ai trois, tu rigoles ? Regarde. J'ai le petit clavier du PC de streaming, le clavier Mac et le clavier PC. C'est pour ça que je prends en ce moment le clavier filière, c'est le séries et la souris. C'est juste pas possible. J'ai trop de braille sur la tête, je vais mettre les câbles, ça passe pas. 4v4. Allez, élimination de Alpha et de confetti. Confetti qui s'est fait kill. Est-ce qu'il a fait quoi confetti ? Il a fait deux kills. Il est le troll, le porno. C'est pas respecté, bordel. la trappe qui a fait des fêtes, ils tiennent même pas la trappe au top. Oh, gros, c'est rare, là. Personne ne tire la trappe, c'est quoi ce bordel ? KS qui vient justement la chercher mais ils arrivent trop tard, c'est bon. Il n'arrive personne, il n'est pas pris possession du top. C'est très dangereux ce qu'ils ont fait, là. Parce que dès le moment où ils ont la trappe, bonne chance. Non, t'as toujours un défenseur qui est là pour tenir. Oh, KS qui fait le kill sur Ratatau, Bandit. KS qui saute, le drop qui passe, Bandit qui fait le double kill, KS, dis donc, quelle arme ? 2v1. KS, là, ne respecte plus personne. Il saute, il fait ses kills et ils ont des amortis en plus de ça. Je réfère son C4. La petite nitro qui pète, c'est malheureusement raté. Gilles qui est de l'autre côté. C'est le grosac qui va tenir. Il temporise un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah oui, il se manque pour se couvrir effectivement dans le bac. La sur-bac. J'appuie dessus, il ne veut pas me le montrer. Montre-moi. Il ne l'a pas vu alors qu'il a le visé thermique. Il a dû redonner un petit peu. Il n'a même pas regardé. Gros séroir de gaz, là, pour le coup. Il s'est smoké tout, il a pu tranquillement voir. En même temps, il était bien planqué. Ah non, il ne pouvait pas le voir depuis la fenêtre. Malheureusement, bien joué de KS, là, qui fait son triple kill. Ils ont même mis à quoi sert ce petit ? Je crois qu'ils ont placé un morceau de béton, là. C'est quoi l'intérêt ? Ah, je t'avoue, est-ce que c'est un easter egg ? Un truc inutile ? On ne le saura jamais. Ça va sur des spawn kills, concernant un petit peu. Pas du tout. Nous, spawn kill. On fait ici. On fait ici qu'il tient du côté du top. Et sub-gros à guérin. Oh, qu'ils ont pris tout à l'heure un 3-5, je crois. Mais là, ils métisent totalement la map. Mais vraiment, ils sont clairement au-dessus sur cette map. Les primes les femmes. Dans cette map, quand il y avait Jaeger à Kog, je m'amusais sur les spawn kills. Ah oui, les spawn kills, ça rendait fou. On voyait de sortir tellement d'endroits. Jaeger à Kog, SMG à Kog, c'était terrible. Ça, au final, on a vachement gueulé contre la suppression de la Kog, mais c'est vrai que c'est quand même une bonne chose. Pour limiter les spawn kills, tout ça, c'est abusé. C'était totalement pété. Ouais, mais sur PC, c'est vraiment abusé parce que tu as un putain de déséquilibre entre l'attaque et la défense. L'attaque, c'est full à Kog et en défense, tu peux rien faire, des fois. Après, effectivement, au moins, il faudrait qu'il retire les à Kog sur les 3 de vitesse en attaque, c'est logique. Après, c'est l'équilibre, je trouve ça. Après, c'est pas envalable de chaque méta. Il y a les méta où c'était les défenseurs qui étaient avantagés. Ça prend tellement de choses. Glass qui fait son kill. 4v3. C'est le bordel, tout le monde meurt. H qui a réussi à faire l'élimination et récupère les avanceurs, mais là, d'autres vies, c'est compliqué. Glass qui se fait avoir. Le petit kill sur H, également, Ratata qui fait la monte 2. Ratata qui a activé son superpouvoir. Glass qui se fait éliminer par Jäger. Ah, c'est Ratata toujours. à gauche. Il l'a pas vu à gauche. Dommage. Il pouvait faire le kill et il va se faire surprendre. Je pense qu'il a entendu du côté de Jäger. Ah, il est parti. Il va se faire back peut-être. Ah, il a raté un magnifique kill, là, c'est dommage. Il l'a vu ? On est là. Ah non, c'est pas vu. Oh. Ratata qui se fait éliminer en V1. Il tente de drop ou pas ? Est-ce qu'il l'a vu ? Il l'a pas vu du côté de la salle. Ça drop. Ratata qui a l'info. Est-ce que Ratata y va ? Allez, Ratata. C'est maintenant. Ah, il temporise. Est-ce qu'il a le désert ? Comment il le voit ? Attends, attends. J'ai pas compris. Il peut le voir ? Mon de sa vue ? Ah oui, il y avait un bras qui dépassait, quoi. Pas de chance. Easy, les enfoirés. Il met des petits Z dans le chat. Dans le plus grand décan, écoute. Et la petite... Par contre, on est toujours aussi moche. Achely, t'es vraiment dégueulasse. J'ai pas vu grand monde qui l'aimait. C'est quand même très particulier. Autant, t'as des agents qui sont hyper beaux, hyper sexy, tout ce que tu veux. Mais alors, Rach, voilà, voilà. Et c'est parti pour cette troisième map, la map de la victoire, un partout dans chaque équipe. Sur un petit avion, ça va faire du bien. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de strats au niveau maison. Favela, c'était déjà beaucoup plus stratégique. Il s'est quand même beaucoup dans le droit de cacher tout ça. Force, je vois, il s'intéresse dans le chat. Mais là, je t'avoue qu'il sort un avion, alors là, c'est vraiment tout droit. Tu prends full boubou et tu défonces tout son chemin. C'est en mode tank. Et attends, du coup, on part quoi ? Un petit mira ? Ah, pas con, des escaliers. Par contre, il faut qu'il pète le mur derrière parce que sinon, ils ne vont pas avec le mira. Il faut qu'il pète le mur là, celui que je vise maintenant. Parce que depuis le mira, ils ne vont pas voir le couloir s'ils ne cassent pas le mur. C'est une strata un peu bizarre. Oh, ce tour qui se fait éliminer du côté par Glass, magnifique. anti-spawn kill par Wookie. Il a fait son taf. GG à lui. Ta mère la parisienne. Pas du tout. Ta mère la panière parisienne. Ce n'est pas la même chose. De ce côté, on t'emprise beaucoup. Oh, Blackbird qui tient au niveau de la soute. Il a bien raison. Est-ce qu'on a du monde qui est de ce côté-là ? Il est tout seul, a priori. En termes de soute, est-ce qu'on a du monde au top ? On a Ash qui est en train de prendre le top également qui est en fight versus Yager. Mais est-ce qu'il est repéré ? C'est ça la bonne question. Est-ce qu'ils sont entendus ? J'ai l'impression qu'ils se visent. Ouais, vas-y. Ouais, ça y va. Ils sont en plein fight. Oh, pas jouer à grand-chose. Ça prend des balles et les deux côtés. Ash qui est quand même nettement mieux en termes de vie. Elle commence à mettre la pression à la C-flash. Est-ce qu'elle va utiliser ces C-flash ? Comme s'il faut les mettre. C'est compliqué là. Elle devrait tenter. Oh, la décale. Mais ce timing. Ce timing de Ash elle décale au centième de seconde près. Magnifique. La petite Ash. Oh, le petit flash qui est fort totalement. Est-ce qu'il y a guère pour l'utilisation de l'opportunité là ? Non, dommage, j'ai guère. T'aurais dû y aller. Elle était flash. Et c'est le kill de Subrosa sur Alpha. Ash qui se fait éliminer après ce magnifique fait de la flash. Dommage pour elle. Penseur la casse. Tu vois, c'est bizarre. Ils n'ont pas cassé le mur. Pourquoi ils cassent pas le mur ? Ah, de toute façon, il peut décaler. de toute façon, il voit qu'il rend dans le couleur et il décale. Pas besoin de le casser effectivement au pire. Exactement, c'est bien ça. Tu décales dans le plus grand décalme. Oh, le kill qui est fait au prompt. Malheureusement, Zofia qui élimine également qui n'a juste pas le temps de sauver son pote. Et c'est vrai que là, je t'avoue que le mira, on ne le mettait pas du tout ici à l'époque. On le mettait... Le deuxième, on le mettait où ? Ah, à l'entrée. Ouais, à l'opposé. C'est juste ça. À l'époque, on en mettait un, celui maintenant, et le deuxième, on le mettait en fait ici, dans le mur là. Je t'avoue que là, il est très très bien. Celui sur Rattata. Qu'est-ce qu'il va se faire des caps ? C'est d'aller sur sa tête, vite. Zofia qui... Oh, le dropshot n'y passe pas. Qu'est-ce qu'il fait le kill sur Rattata ? Magnifique. Malgré... Ça va être très gaffe. Elle a franchement vu comme il était stonné, c'est compliqué pour elle, malgré le dropshot. Qu'est-ce qu'il fait un magnifique kill et c'est bon. Donc, 4 ici, 1 au fond. Est-ce que ça... Même pas de spawn kick, ça n'est rien. Il tente même pas aucune pression. Ils sont en 1, 2, 3, 4. Et nous, le dernier. Le dernier casque qui est tout au fond. Qui s'est oublié. Il est en roaming avec Duck. On en parle ? Le roaming Duck, un classique. Écoute, pourquoi pas ? Et confiance en toi. Tout peut passer. François, c'est pas l'info. Oh, petite décale. Glass qui a un shoot totalement raté. Malheureusement, il rate la moins 2. Glass qui a totalement raté la moins 2. Il avait totalement l'avantage avec le smoke. Vraiment dommage de sa part. Il va se faire limer du coup. C'est sûr. Ça décale. Énorme erreur de suivre Zach qui nous fait la moins 2. Il fait la différence dans sa team. On sort tout le coup en 5v3. Alors qu'on aurait dû être en 3v5. Vraiment dommage de sa part. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Et ça t'y bague. Et ta mère la panière qui t'y bague dans le plus grand décalme. Écoute, Mirage qui tente une décale également. Mirage qui se fait éliminer. 4v3. On est ouf. H qui fait la pression côté escalier. Saucisse qui décale. Allez, 5v3 ensemble. 5v3 coupé. dans une approche. Le mur n'est pas renforcé. J'ai pas de bêtises. Il n'y a pas un des murs qui peuvent... Non, c'est 2 ou 3. Il me semble qu'il y a un des murs qui n'est pas renforcé. Non, pas du tout. J'ai la merde. Ah si, si. Il y en a bien qui va renforcer. Il peut mettre un petit coup de hache dedans éventuellement pour tenter le passage. Confetti qui ressort. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Confetti ? Déjà peut-être exté. J'imagine le désamorceur effectivement, il est allé exté. Est-ce qu'ils ont l'info du côté des défenseurs ? Saucisse qui temporise au maximum. Ça se tourne du côté de Zofia. Le petit lien qui est placé. Il a trouvé à jamais le coup. Oh, magnifique élimination sur Damien. 2v2. Ah, rien n'est perdu. Écoute, ils ont certes l'avantage quand ils sont placés. Il l'a vu, il a l'info. Il prend la micro-ligne en dessous. Oh, la, 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 ce Greggt qui vient de faire un magnifique kill et qui est vraiment sur l'adversaire. Il était bien placé pour le coup. Compliqué à défendre. Enfin, compliqué pour l'attaquant. Allez, maintenant, dans le compte, H est repéré. Elle s'est retourné en 1v2. C'est très compliqué. Oh, la petite cave Valkyrie. Bien placée. Oh, H qui a fait réussir, mais non, dans son break, malheureusement, ça ne passera pas. Et là, du coup, défaite, clairement, dommage que le Glaz, si le Glaz avait fait la moindre 2, c'était gagné. Mais, ah, K6. Je viens de comprendre. Putain. Saucisse, K6. Bravo, Nuffex. T'as mis du temps à comprendre. Pas du monde développé, Nidroke. Mais je pense que du coup, c'est pas plus mal d'avoir moins de maps. Mais quelle bande de gamin. C'est pas possible. Est-ce qu'ils ont le TK ? Je voudrais parler à mon syndicat, s'il vous plaît. Ah, ils sont absolument terribles. Allez, vas-y. Ça commence à rentrer, casque et de l'autre côté. K6 qui met la pression au niveau du top. Oh, petit C4 qui fait le kill sur KS. On a le mir à placer exactement de la même manière. C'est vrai que c'est monstrueux comme ça. Je ne connaissais pas du tout à l'époque, on ne mettait pas du tout ça là. Mais c'est vraiment la différence. Donc, gros, GG. K6 qui attend. K6 qui fait son top. Manque sa drone. On prend une micro-line du côté de Thermite. Jackal. Jackal qui... Jackalise qui, donc. Jackalise, je ne sais pas qui. Ah, je kiffe le tour. Donc, il prend une éventuelle sortie. Ça temporise beaucoup. Il est à 1 minute 30, on est toujours en dessous. Ça n'arrive pas à avancer. Et ça va être très compliqué d'avancer. Le problème, c'est le mira. Le mira ici est tellement dangereux. Tant que tu ne l'élimines pas, tu ne peux rien faire. Déjà, dès le moment où tu vas décal, tu vas prendre une... Tu vas être mort, certainement. Donc, c'est très compliqué. Tu vois, dès le moment où tu décal, boum. T'as même le drone, c'est fait one shot, quoi. Tu ne peux absolument rien faire. Ce moyen, ce serait effectivement de passer du côté de la trappe. Mais ça veut dire descendre du côté du mira. Donc, il faudra être sacrément rapide. Un peu de flash. Des fumis, c'est des fumis, effectivement. Même si c'est que Ying n'a plus de fumis. Mais elle peut quand même essayer de Candela un petit coup. Ça peut faire la différence. Ça a temporisé avec le smoke. Le petit pré-shot. Mais personne pour le moment. Une minute 0,8. Mais ils n'arrivent pas du tout à s'approcher de la cible. C'est pas bon, ça. Ils perdent beaucoup trop de temps du côté de la team... Rect. Ils prennent l'info. Mais pour le moment, ils restent totalement temporisés. Ils n'ont pas des smoke ? Ils ont quoi ? Charge thermique ? Il y a juste des flashs sous les Candela ? Ah, ils sont dans la merde. Ça va être très compliqué. En plus, il y a des C4 du côté des défenseurs. Enfin, la nitro. Ça ne semble pas bien tendu, là. Ils se regardent. Personne n'ose rien faire. Ils savent que dès le moment, ils vont au drop, ils sont morts. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance de survie, quoi. Il faut alors réussir à flush tout ça. Enfin, flash tout ça. Ying qui va. Ying qui prend le risque. Ça flash. Ying qui réussit à rentrer. Est-ce que Ying peut tenter une pause ? Elle n'a pas de désar. Elle coupe ses potes. Oh, ça peut le faire. Il prend une position du côté du bureau. La petite salle à l'avant. Ça préchote. Ça préchote comme un porc. Il a bien raison. Francher. Allez, ça tente la pause. Oh, oui. Ils peuvent le faire, la différence. S'il y arrive, c'est magnifique. On n'aurait jamais cru qu'ils avaient une chance. 3v2. 3v2, 3v1. Oh là là. Mais dis donc. So qui réussit l'élimination de 2v1. La pause est faite à l'avant. Il a certes l'avantage du mirage, mais il n'a pas vu que ça décale. Est-ce qu'il l'a vu ? Est-ce qu'il s'il y a temps ? Nage qui... Ying qui prend du côté de la porte. C'est compliqué pour lui, là. C'est très dur. Ils ont réussi à rentrer. Mine de rien, c'était très compliqué, là. Ils ont réussi grâce au Candela. Au flash. Allez, la petite décale. Et c'est fini pour lui. So qui réussit malgré tout l'élimination sur Rect. Mais ta mère, la panière, était là. Et a clairement fait son taf. Magnifique. Franchement, je n'aurais pas parlé d'un centime sur la réussite des attaquants, là. C'était très très mal parti. Ça tient malgré tout. Gros GG à eux. C'est posé. Ça défend. Est-ce qu'on a du mirage ? Même pas de mirage pour défendre, sérieux ? C'est compliqué, la défense, là. Est-ce qu'ils vont tenter directement de passer du côté de là ? Pas de spawn kill, j'ai l'impression. Oui, Rect qui est là. Rect qui peut faire très très mal. Non, c'est pas lui que je voulais... Ah, il y a plus au top, d'ailleurs. C'est vrai que je veux... Non, mais il est sérieux ? Bah écoute, tant pis pour le spawn kill, on l'a raté. C'est lui que je voulais, bordel. Respecte-moi, Maman. Bon, par contre, il est repéré. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est le pulse. Il peut vraiment capter les gars qui sont en train d'inverser au niveau du couloir et réussir à aller back, que ce soit avec un C4 ou directement en mode Rambo. Et ça peut être pas mal. Bon, par contre, il temporise un peu trop. Peut-être changer les deux cams. H qui continue d'avancer, il va mettre la pression. Est-ce qu'ils ont une maîtrise du rez-de-chaussée ? Est-ce qu'on peut appeler ça le rez-de-chaussée ? On va dire que oui. Il y a Cassis qui arrive. Enfin, Cassis, c'est de magique. J'aime. J'aime totalement Hector. Allez, ce sont les infos. Pulse, c'est ce qui commence à bouger un petit peu. Notre ami, il pulse, où est-il ? Ok, avant, plus il ne bouge pas. Écoute, il se promène. Il commence à se déplacer. Pour l'information au niveau de l'arrière de l'avion, j'ai l'impression. Arière ou avant ? On s'en fout totalement en même temps. Arrière. Arrière validée, 5 et 3. Oh là là, la team, la team rec qui prend le dessus, clairement. Qui décale, Clamère, la panière, qui fait le kill sur Subrosa. Attention, Smoke, il prend des gros risques. Oh là là là, cette élimination. Qu'est-ce qui est dernier ? Avec Cassis, 4v1. Cassis qui a l'information sur Smoke. Il y a un pulse qui était au top. Il pulse qui arrive, d'ailleurs, avec de l'entourdu. S'il pouvait faire son kill sur plus, il peut faire le clutch. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. C'est pas que dans tous les sens. Ça va être très compliqué. Non, Cassis qui se fait éliminer de l'autre côté. Ça ne pardonne pas. En même temps, 4 sur lui. Forcément, c'était un peu compliqué. À la micro-ligne. D'accord. À la micro-ligne de bâtard. Il ne s'est pas pris la tête. C'était rapide et direct. Ce qui est plutôt cool. Ah d'accord, mais forcément, ça joue le pompe. Tu m'étonnes dans l'avion. Le pompe est de rigueur. À part dans les longues couloirs, mais il peut faire très très mal. Un coup qu'on va rapprocher. C'est quoi ce bruit ? C'est de la voiture ou c'est lui ? C'est quoi ce bruit tout bizarre ? D'accord. Écoute, ça ne trompe même pas. Même pas un fou de recul à 4-0. Est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas trop de corones ? Ça joue au petit joueur, pour le moment. League des licorges, je ne pense pas. C'est trop drigeux, c'est trop chiant, la compétition. Match à l'été, c'est bien mieux, en ce moment, la tête. Mais bon, on ne sait jamais si c'est qui c'est. Ah d'accord, c'est Jojo dans le plus grand des cams. Bits qui se fait par contre... Allez, ça va être compliqué pour Bits. Ça va être compliqué. Est-ce qu'il lui montre dans son bac ? Qui c'est qui va tirer dessus ? Il y a un gars dans le bac, c'est où ? Il n'y a personne dans le bac. Il a pris ses baltes doux. Ok, ça va être ouf. Il y a plein de ses gros risques. Mais je n'ai pas du tout compris au niveau du bac. On a un à terre. Ah, c'est le gars à terre. Je pense que c'est lui. Effectivement, ça va être ça. 4v4, ça va trop vite. Bits qui se fait liminer, 3v4. Allez, ça passe. Ils ont tenté de faire un petit modulo. Qui est certes pas vraiment passé. 3v3. Allez. Ça prend l'information. Glace qui fait la moins 2. Oh là là, l'erreur des défenseurs qui ont été rochés. Glace, chose à ne jamais faire. Forcément, il est trop avantagé. Attends, il ne faut pas le petit tour. Oh, comment ? Il n'a pas pris ? Oh, la chance. Attends, il était à quelle hauteur, l'autre. Je montre ça. C'est qui, là, au fond ? C'est Duck ? Ah non, il est derrière le container. Je me disais bien. C'était abusé qu'il ne prend pas les balles. On en parle de l'allum qui prend ? Bonne chance pour les attaquants. S'ils passent là-bas, ils sont mal. Ok, Echo qui prend l'information. Echo qui peut vraiment faire la différence sur le glace. Ok, pourquoi il était... Bon, je l'ai déjà écho, déjà. Mais pourquoi est-ce que le drone est... Oh là 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 ! Subroza qui fait le moindre magnifique ! Pourquoi le drone écho a commencé à crépiter ? Est-ce qu'il se fait tirer dessus ? J'imagine. Mais pourquoi crépiter, normalement, ça coupe directement ? Ça ne crépite pas. Oh là 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 ! Subroza qui fait le taf ! Magnifique ! Le clutch de Subroza sur caisse, sur le kill final. Très très bon, il a voulu jouer le kill et il a joué... Écoutez, il a porté ses coronas, il aurait pu poser de l'autre côté. Et victoire, enfin... Bon, je suis remporté du coup par la team Rotatof ! Oh, le petit grand le pulse ! Le petit truc pour se planquer de bien de bâtard. Là, ça sent le kill. Ah ou là là, ça sent bien le kill, ça va drôner. Est-ce que le drone va faire son taf ? Est-ce qu'il le voit ? Oh, le drone ne voit pas ! Énorme erreur du dronnage par K6 ! Ah non, c'est bon, il l'a vu, heureusement. Il a eu de la chance. Il a pris l'information. Parce que K6, là, il s'est fait défoncer la gueule. Enfin, un mauvais dronnage comme ça. Plus qu'il tente de rusher, il réussit à s'enfuir. Oh, le kill sur Blackbird ! Donc, le bouclier est explosé littéralement. Blackbird qui était en désavantage. Zofia, oh, drone tué. Zofia qui commence à casser, ce qui drone un coup. Il va se chercher à prendre l'information. Par exemple, c'est que Pulse, là, s'il a... Elle a l'info ? Elle a l'info avec le cas direct. Comment ? J'imagine qu'il y a son bras qui a dépassé. Parce que c'était bizarre, ce qui s'est levé était derrière le mur. Et je pense que, à mon avis, il y avait un bout de main qui dépassait du mur. C'est pas possible. Ou à travers, parce que c'est possible. Tu me diras. Bon, du coup, c'est le kill au couteau. Il est fini. On se retrouve du coup en 3v4. Est-ce que ça sera la montada du côté de la team Ratata ? En tout cas, c'est beau tout ça. Merci, Cyril. C'est gentil. Pourquoi est-ce qu'on aura le droit à des agents des forces spéciales françaises ? Commodeaux marines ou CPF ? Les nouveaux français, bah, c'est pas pour d'arrivée. Parce qu'il y a déjà deux français qui sont... Enfin, deux, non, un français. Et un français qui a été ajouté à la dernière saison. Donc cette année, il n'y aura pas d'autres. Deux français. On a déjà... Combien ça fait ? Cinq agents français. Qu'est-ce qu'il tient sa ligne du côté du couloir ? Ils ne sont pas mal avantagés. Bon, par contre, c'est difficile d'attaquer. Le seul avantage pour les attaquants, là, pour le coup, c'est qu'il n'y a pas de mira. Donc il peut faire une attaque relativement normale. On a un petit C4 qui est prêt. Oh, qu'est-ce qu'il peut faire très très mal avec son C4 ? Il se fait travers ? Il ne peut pas travers. On va le canapé. Oh ! Le C4 ! Ah, il est à terre. Qu'est-ce qu'il se fait mettre à terre ? Attends, comment ça ? Est-ce qu'il a pris les balles en décalant ? Non, parce que le canapé, on ne peut pas le... On est d'accord. Le canapé, on ne peut pas le travers. Donc c'est qu'il avait les bras qui dépassaient sur le côté. Où il a bougé. Ouh, le sauvetage du côté de Ratataya, là, qui a fait la différence. Et le kill de Taver qui se fait déminer. Oh, Subroza ! Subroza, c'est qui Smoke ? Non, c'est Wu. Vite, je vais prendre Wu. Et c'est moi, Von Wu, qui temporise au maximum avec son Smoke. Il a l'avantage. Il reste encore un Smoke. Il reste encore un Smoke, 30 secondes. Donc il peut y arriver. Il fait perdre beaucoup de temps aux attaquants. Il sert en 1v4, mais c'est totalement faisable. Non, ça passe, il n'a pas entendu. Il est stoné. Ah, là, par contre, ça pue. Il va clairement être décalé de l'autre côté. Est-ce qu'il a un faux ? Elle n'a pas l'un faux. Elle a clairement Glass qui va faire le kill. C'est sûr. Glass qui arrive tranquillement de l'autre côté. Il va au petit pistolet. Est-ce qu'il l'entend ? Il n'a pas entendu. Il va tenter le cut. Oh, le cut ! Le cut qui ne passe pas. Son clime est magnifique. Le... Oh, un V2 ! Wookie qui est prêt à tout. Un V2. Mais bon, il y a le Blitz qui est là quand même pour la pression. Petit coup de pompe. Il fait des écarts 1-2. Ça va poser de l'autre côté. Bon, il a posé à toute façon faite. Oh, là, là, ce petit turn qu'il lui a mis, là. Il s'est retourné. Il a mis un petit headshot à la SMG. Attention, Blitz qui le flash. On va se faire vite. Première fois sur Blitz. Ah, non, malheureusement, c'est fini pour lui. Il est flash. C'est fini. GG. Team Ratata qui remonte. C'est bon, ça va. 4-2. Est-ce qu'on a une vraie remonte à l'air du côté de la team Ratata ? Est-ce qu'on y croit ? Allez, il faut y croire. Le moteur qui panne feu. Ça se pointe de quel côté ? Ok, c'est tout de ce côté. On n'a pas de... Étonnamment, il n'y a pas de spawn kill. Je pense qu'il pourrait jouer tranquille. Il ne veut pas abuser. Parce que c'est vrai qu'habituellement, tu spawn kill beaucoup, là. Tu as des cas... Oh ! Oh, c'est ce magnifique kill du confetti qui avait l'information sur le hublot. Très, très beau kill. 5-4. 5-4 pour la team... La team recte. Ils sont pas mal. Là, un bouc kill qui a été pris sur le cap can. Je pense qu'il mettait d'ailleurs son piège. Il était en retard. Ne jamais mettre ses pièges en face de la porte principale. Quand les attaquants arrivent. Ça finit toujours mal. Confetti qui range dans le chat. En même temps, il a plein de trucs sales, là. Je t'avouf. Allez, ça avance pour les informations. C'est vrai que... Plutôt utile, là, quand même, le jackal. On passe le clasher. Ça peut faire la différence. Allez, il avance. Il tente un rush. En ce temps-là, ça bloque du côté de la porte principale. Là, en même temps, ils ont du mira, là. Ils ont certes plus de cap can, mais ils ont du mira. Donc, c'est très risqué. On tire aussi à passer sur A, avec justement le smoke. Il peut faire la différence. Il y a un C4. Oh, le C4, il recule. Il réussit à temporiser au maximum. Pas de kill et pas grave. Il y a le smoke pour contrer. Oh, le blitz qui passe à travers. Le blitz qui se fait lui. Oh, la chance qu'il a ! Mais la chance ! Ratatak, il fait un kill sur H, mais totalement au hasard. Il visait le blitz. Et la balle qui est tirée, fait le kill sur H. Magnifique. Merci PSSG22 qui fait péter 14 billes dans le chat. Des bisous à toi, je te remercie. Et que c'est merveilleux petits hookdogs. Je les aime trop. Ils sont absolument splendides. Je ne suis pas content. Attention, on est toujours du monde du côté de la... Je ne pense pas à la ligne qui tente. En termes d'attaque, on a quoi ? Smoke ! Oh, l'interrogation ! L'interrogation, oui. Non, non, il ne tente pas. Il décale. Oh, il y a Gag pour l'information. Ça interroge. Magnifique. Ah, non. Elle hésite. Elle n'est pas sûre. Elle n'a pas trop trop envie. Elle interroge de nouveau Calvera. Calvera qui fait le kill sur ta mère de la panière. Et là, le Povink qui est pas bien. Ça prend du smoke. Oh, ça va être trop bon. Au Povink, il y a quand même une batteuse du côté de Alpha. Il y a quand même une grosse batteuse qui peut en faire la différence. Mais pas le shoot, malheureusement, là. Dommage, j'ai eu un kill au smoke, d'ailleurs. Il a pu faire... Franchement, à la batteuse, c'était faisable. C'est clairement faisable. Et du coup, victoire nouveau de la team Ratata, c'est remonté ta date totale et absolue. Il perdait 4-0, quand même. C'est bon, ça. C'est vraiment totalement du rêve. Et très sympa, ce petit map comme ça, en version rétro. Moi, j'ai kiffé. On essaiera de faire ça la semaine prochaine, du coup, sur le TTS. Ça va être sympa. Ça peut être carrément cool. Très clair, on écoute, ça. Hum. Allez, 2.47, c'est parti. Ça passe du côté container, on va appeler ça. Parce que pourquoi pas. Ah tiens, on part sur un petit Dokébi. Justement, je pense qu'ici, un petit Dokébi, Lyon, tout ça, ça peut être sympa de combiner le tout. Lyon, Dokébi, IQ, enfin. Il y a moyen de faire un truc assez sympa, enfin. Allez, ça avance. Ça y va, excusez-moi une prise d'information, mais ça tient, ça tient de l'autre côté. C'est le petit Smoke qui est là, Alpha qui est présent. Alpha qui temporise un petit peu, Alpha qui part dans son petit trou. Ils ont enfoncé le mur, ok, forcément, c'est le Dokébi, c'est pour ça qu'il est cuir. Ça, Smoke, pour avancer, il peut faire mal, là, le Glaz. Le Glaz. Donnez-moi les infos sur Glaz, Borda, vite. Il fait la moins... Il y a Red qui se fait le moins 2, dis donc, sur ce Brozakaz. Je ne sais pas où ça s'est passé. De l'autre côté, ok, il y a deux qui étaient de l'autre côté. Ah, malheureusement, là, ils sont bien faits à voir par le Dock. Je n'ai pas où ils étaient plaqués. Ok. Ah, effectivement, elle sort de la porte directement. Ça ne parle même pas. 4v2. Ça sent la victoire pour la team KS. 3v2, pas si sûr que ça. 3v1. Ah, là, par contre, 3v2, 2v1, ça va trop vite. C'est Glaz qui fait son kill. Allez. Pour rappel, si la team... Si la défenseur gagne, c'est fini. Victoire de la team... REC, du coup, pour cette soirée. On va partir en prolongation. Mais Glaz a vraiment l'avantage, là, pour le coup. 1v2, il peut le faire. Et là, c'est smoke. Est-ce qu'il y a des infos, par contre ? C'est moins sûr, ça. Alors, de l'autre côté, il n'y a pas de CK, donc ça va. Ça se le recharge pas. C'est un peu toi, en même temps, tu me diras. Là, c'est encore la C3-seringue. Ils ont une ligne de chaque côté. Est-ce qu'il a l'information, Glaz, que c'est ouvert sur le côté ? Ah, ça va être très, très dur. Il a un drone, j'imagine. Il aurait dû peut-être tenter de drôner. En même temps, il a mis de le rusher. Ah, ça l'entend. Il n'a pas vu le trou, j'imagine. Tout à droite. Tout à droite de lui, il a un trou, il n'a peut-être plus tenté. Il ne s'en a plus passé, à mon avis. Il y va sans le viseur. Ah, il a pu tellement passer à droite. À mon avis, il a plus de chances de survie que par la porte, là. Alors, en décalant, là, il va se la prendre. Ça va être très compliqué pour lui. En plus, il est signalé. Il a vu le trou, peut-être qu'il y va ? Non. Oh, magnifique kill ! Non, 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 il n'est pas là ! Non ! Rook, Rook, il ne fait rien. Au moins, il a une prise d'information. Glaz qui est bien, du coup. Glaz qui est très, très bien. Il a 10 ans, en plus de ça. Est-ce qu'il va tenter une fake pause ? Est-ce qu'on part sur une fake pause ? Ça avance tout doucement. Il l'a vu, il a l'info ! Oh, ça a réussi à poser ! Ça a réussi à poser ! Non ! Magnifique Krek qui fait le cul final ! Qui accorde la victoire à son équipe. Ça s'est joué sur un poil de cul. Il finit à 10 de vie. Et ça t-back totalement Glaz. Le respect est mort. C'était sacrément chaud. Magnifique fin de game. Et du coup, victoire de la Team Rect. De l'infant. Ils ont perdu la première manche. Ils ont gagné les deux suivantes. C'est bien beau. Le non-respect est total. Elle a eu de la chance. On ne va pas se le cacher. C'est vraiment joué à une balle. Gros GG en tout cas. Magnifique victoire de la Team Rect. C'est bon ça. Et les petites rolles au passage. Ah, j'ai kiffé. Franchement, cette petite rap rétro. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais, beaucoup de kiff qu'il y a sauf. Et la victoire 5-3. Demain, la Montada était magnifique. Le 4-4 là, était très très beau. On est tellement nul qu'on n'a pas trouvé le diffuser. Prochaine carte, on laisse le show viewer. Ah, ils veulent encore une carte ? Ils veulent encore une carte. Vous voulez quelle carte, les viewers ? Et on est parti pour une petite map bonus. C'est son base d'Hertford. Écoute, on a renfait toutes les maps rétro possibles. On a un petit yacht qu'on a pu faire également. Mais bon, base d'Hertford, un classique. Vraiment, tu vois que c'est la map pour vraiment développer le jeu de base. Où ils ont fait ça. Pour s'entraîner, tester les évolutions. Parce que c'est vraiment le truc plus basique que tu peux passer. C'est un carré. Et puis, démerdez-vous. Carré, trois étages. Il n'y a aucun design à l'intérieur que du béton brut. C'est vraiment la map de développement. Non, c'est S.A.S. Ah, sérieux ? C'est le S.A.S. ici ? Avec ses fourgons américains ? C'est particulier. Quatre étages, je suis contre, le rez-de-chaussée comme un étage. Je ne sais pas, il faut. Effectivement, c'est vrai que tu as beaucoup. Tu as un paquet de maps, en fait. Effectivement, parce que tu as un, deux, trois, quatre. C'est bon, ça. Quatre étages. Tu as trois étages et le sous-sol. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, ce qui est intéressant sur cette map, quand tu es en bas, c'est l'ouverture en bas. J'adore, bref. Qui est très dur à tenir du côté des défenseurs. Il faut tenter de bandit-trick aussi à tenir tout ça. Une des techniques est de voir le mirage, je crois, ici, son mur, ici. Pour tenir du côté de la porte, pas qu'il rentre. Et bandit-trick le reste. Mais ça, c'est quand même compliqué à tenir. Ils ne sont pas renforcés le mur, d'ailleurs, du côté vestiaire. Ça commence à avancer petit à petit. Est-ce qu'ils vont nous faire un petit ascenseur ? Est-ce qu'ils vont nous troll et lancer un ascenseur ? Oh, la petite percue ! La petite percue peut faire mal. Pour l'information illégale. Un oscote, ça ne passera jamais. Valkyrie au top. J'aurais tellement voulu y voir faire un petit ascenseur, dropper direct au Bjo. Ça aurait pu être sympa. Sur le toit, il y a drapeau britannique. C'est juste, effectivement. Il y a un gros drapeau à l'anglais. Oh, Doc qui se réanime. Mais non, il y a un kill qui est fait sur ce gros art. Par will kill. Du long qui fait son tof. Ah oui, voilà, l'ascenseur, c'est ce que je voulais. Il a même mis son truc, par contre. Il est en plein milieu. On prend des dégâts. Le bœuf, ils vont en prendre. Allez, les gars. Descendez. Et rien que t'as rien de te penser, c'est pertinent. Les boucliers penchés, c'est spécial. Oh, magnifique. Le kill. Valkyrie prend les balles. C'est compliqué pour elle, là. Le kill qui a réussi. Ah là, Valkyrie a fait très très mal au niveau du top, là. Elle a prise d'information. Et elle a vraiment contré l'attaque. Le petit ascenseur qui est un peu tellement sympa. Elle a cassé l'ambiance, bordel. Descendre Valkyrie, info est prise. Allez, voilà. Comment est-ce qu'il la touche ? Je ne sais pas. Parce que moi, son valkyrie, franchement... Non, il ne touche pas. Par contre, du coup, malheureusement... Attends, il n'a pas déclenché son... Le bana ? Je pensais qu'il l'avait déclenché. Pas en rond, non. Dommage. Du coup, pas d'ascenseur. Attends, il est d'accord. Effectivement, il y a le bana dessus. Elle n'a pas déclenché. Oh, la cam Valkyrie. Ah, magnifique. Il n'avait pas vu, la petite cam Valkyrie, juste là. Ça explique bien les choses. Effectivement, il s'est bien placé. Allez, ça va vraiment. Ça prend une formation du côté de... Ah, oh, le petit Tachanka. Le petit Tachanka des familles pendant que... Montagne tente de tenir. Oh, le petit explosif. 2v2. 2v2, c'est compliqué. Montagne qui a été éliminé. Tachanka qui tient que sa batteuse. Oh, oui. H qui va rentrer. H qui va prendre très, très cher. Non ! Saut qui se fait éliminer par Wookie. Il attendait du côté... Je pense qu'il n'avait pas été renforcée, la grosse erreur. Grosse erreur de la part des défenseurs. Je pense que leur renfort est indispensable. En plus, il va là, il ne pouvait pas ouvrir. Grosse grosse erreur, là. Miracle fait son kill depuis son mirage, justement. Son miroir. Sa vitre... Comment on appelle ça déjà ? J'ai un trou mémoire. Vitre sans teint, je crois. C'est pas assez chial. Il l'info, il l'entend. Il l'entend arriver. Les amensés sont juste en face. Et c'est... Non ! Il prend des... Oh là, là, les risques. Dénormes risques. C'est-à-dire qu'il y a un mirage, il n'a jamais dû les chercher. Il n'a plus de prendre une balle si ça ne s'est pas joué à grand-chose. Que font-ils ? Ils se la touchent. Ils ne font pas la trappe au jeu, mais c'est une blague. Attends, t'as forcément assez. Il n'y a pas de mirage, donc... Ah, c'est particulier comme strat. Pour l'instant, c'est bien, effectivement, de tenir comme ça. Mais il n'y a pas de bandit, déjà. Donc, énorme erreur. Il n'y a pas de mirage double erreur, pour moi. Mais c'est tout le bandit. Comment ils vont tenir ? En plus, il y a un Termite en face. Il y a une ligne qui se fait éliminer, mais peu importe. Où est-ce que ça met la pression sur Brosa ? Ah, grosse erreur des défenseurs, là. La ligue des licornes ? Non, je ne pense pas qu'on va pas les tournois. Quoi, comme agent, la prochaine saison ? J'ai sorti une vidéo dessus. Tu peux aller voir sur la chaîne YouTube. Je viens de la sortir à 12h. On parle justement des prochaines maps et des nouveaux agents. Avec les trailers, tout ça. Alors, sans doute, déjà en 4v5. Et sans doute, grosse erreur, c'est qu'il n'y a pas de bandit. Allez, les gars, Termite, fais ton taf. Go, il y a Tatch, il y a Termite. Voilà, on ouvre ici. C'est Rosa qui fait une erreur. Est-ce qu'ils vont faire... Est-ce qu'ils vont aller voir la trappe ? La trappe qui n'est même pas faite non plus. La trappe qui n'est pas faite non plus. Il y a tellement de choses à faire. Il y a trop, trop de choses à faire. 5v3, là. 5v2, ça va trop vite, tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quand ils surfent littéralement... Aux défenseurs. Termite qui était ouvert. Termite qui se fait des cales. Il perd beaucoup de temps. Est-ce que Termite a mis ses deux charges ? Ouais, j'imagine qu'il a tout ouvert. Mais il y a les rameurs qui mettent vraiment la pression au niveau du top. Pas mal, tout ça. C'est que t'es mort, 5v1. Et c'est le cul de suivre Rosa par ta mère de la panière. J'ai belle défense, bien strong. Malgré les... Tu vois, le bandit... Il y a des super-tirs qui ont été faites. Mais tellement de pression au niveau des rameurs que rien n'a à faire. Caso. Ah, attends, comment il met son Myra ? C'est très particulier. Spawn kill non réussi. En fait, là, ce qui se passe, c'est que dès le moment... Il va être coincé tant... Mais c'est bizarre. Tu vois, en fait, là, c'est à gauche. Dès le moment, il va entrer en conteneur. Il est dans la merde, Myra. Il ne pourra rien faire. Ça va être compliqué à la défendre, ça, Myra, ici, à mon avis. C'est pas la meilleure chose du monde, à mon avis. Oh, le Twitch. Est-ce qu'il va essayer de péter les Myra ? Il attend les Temporises. Il l'a entendu venir. Il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu. Ah, il est tombé, son Twitch. Ok. Est-ce qu'il l'a cassé ? Je n'ai pas vu. Dommage. Ah, ce qui part directement au top. Enjeu, non, mais je ne peux pas faire de gagner de clé, là, soit. On a en commentaire. Je ne peux pas faire ça. 4v4. Non, il fallait gagner sur ton live. Tu live après ou pas, à la fin ? Allez, qu'est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il met la pression ? Ça part directement du côté sous-terrain. Plutôt qu'une attaque au niveau du top. Eh bien, écoute, pourquoi pas. 3v4. En fait, il fait le kill. Prise d'information par Valkyrie. Myra qui tient. Et toi, Myra, à mon avis, c'est sacrément chaud. Tu vois, il monte l'échelle. Là, il ne peut rien faire. Elle va se prendre à travers. Elle ne va pas comprendre. Ça va être très compliqué à tenir. Du côté défenseur. Enfin, attaquant, il est justement en dessous. On va tenter de monter du côté échelle. Serre animé ses potes. Et toi, dès le moment, il va monter. Ah non, mais il y a le trou là sur... Ah oui, c'est bon, il tient là, en fait. Je n'ai pas fait gaffe. Effectivement, il y a Cassis qui tient. J'arrive de mal. Oh, il a pu faire la moins 2, là, dommage, tout à l'heure. Enfin, t'es trop tard. Mais effectivement, il tient là. Donc, Myra est bien, en fait, finalement. Je n'ai rien dit, chat. Confetti qui tient à l'escalier. Ça descend. Cassis qui se moque déjà, plutôt. Il y a T.S qui est éliminé. Personne ne le finit, sérieux ? Quand même. Forcément, au bout d'un moment, le petit Smok qui fait ses dégâts. 2v4, c'est compliqué. Décale de Smok. Smok qui se fait éliminer par ta mère, la panière. 2v3. Voilà, retournée dans une situation. On peut y croire. Il n'y a plus de vais-être compliqué. Cass qui a sexté. Qui se... Profite du paysage. Pourquoi pas, de temps en temps, il faut savoir... Oh, la sortie ! Oh, magnifique ! Cass qui... En fait, il y a eu une raison aussi, là. Il était repéré par ce 6. Il est en train de se faire. Confetti qui fait le kill 1v1. Allez, ils se sont entretués. Ta mère de la panière est confetti. Il est de l'autre côté. En plus, c'est le rômer. Donc, ça va être compliqué pour lui. Il n'a pas les informations. Il y a le DSA, par contre. Mais ça va être compliqué, tout ça. Allez, tiens. Doucement, je crois. Ça va être très compliqué. S'il n'y a pas de drone, il reste un drone ou pas ? Non. Sans prise d'informations, je ne sais pas comment il pourrait le faire. Ça va jouer à la chance, quoi. Enfin, au skill, à la chance. Après, il faut prendre une décale tellement rapidement. Mais là, l'avantage, quand même, sur Confetti, il n'y a pas. Il n'y a plus d'avantage, là. Oh, magnifique kill de KS ! Oh, Splendix ! KS qui t-back, il ne respecte pas son adversaire. Il a bien raison, en même temps. Parce qu'il était vraiment avantageux, pourtant, Confetti. On n'a pas la même chose. Franchement, j'étais sur la cam de Confetti. Confetti, il décale. Et il n'est pas du tout. Il est vraiment au milieu. Et après, il se fait tirer dessus. Sur la kill cam de KS, tu le vois lui tirer dessus. Enfin, dès le moment où il décale, il est mort. On est d'accord ! Pour moi, il y a quand même eu un gros décal serveur, là. Et merci, petit clown, pour tes bits. Enfin, pour ta bit, c'est des bisous à toi. Tu veux la présentation de BE4 ? Non ! En étant là, toute l'après-midi. Je n'ai rien vu. Mais j'ai vu que Delia n'était pas trop convaincu. Je ne sais pas, apparemment, les gens n'ont pas trop kiffé. Et là, le gros problème qu'ils ont, Activision, c'est la concurrence de Fortnite. Les joueurs Fortnite, c'est typiquement les joueurs K9. Ils ont une énorme concurrence. Oh, magnifique ! Le contre-kill de Rett qui se fait avoir par Rattata. Qui fait son kill. L'impression est totale. Rattata qui est ouf. Dagger qui prend en position. Subroza qui lui attaque directement le top. Ça y va. Kill de Confetti sur Alpha. Alpha qui attendait une sortie. Ça scanne. Est-ce que c'est les anciens pas ? Non, c'est des autres pas. Ça scanne. C'est du smoke. Le smoke est juste en face. Oh, la tête à la SMG de Wookies sur Subroza. Ça ne pardonne pas. Est-ce que ça tente une deuxième décale ? Ça tente la décale. Ils prennent des gros risques. Là, quand même, l'avantage. Oh, la chance. Ça se passe au milieu de seconde près, là. Il y a beaucoup de chance. Wookies fait éliminer 2v4. Kailvera qui temporise beaucoup trop. Kailvera, il faudrait commencer à se bouger. En 2v4, c'est le moment de s'activer, là, KS. Ça commence à être juste. En plus, ils sont tous extés. Ils passent par le top. Ouais, ils sont tous au top. Là, actuellement, il ne sert à rien. La Kailvera, malheureusement, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien du tout. Ça drone. La prise d'infos. Oh, ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Premier kill. Allez, ça finit. Ça tente de fuir. Il a raison. Le problème, c'est qu'il est repéré, ça traite dur, là. Il se fait travers directement. Rien à faire, malheureusement. Et voilà. Effectivement, il a raison. Péter un peu tous les murs. La technique pour, justement, avoir une meilleure vision avec le Mira, c'est de casser, justement, tout le renfort. Le mur cartonné, là. Tu le casses comme ça. Tu poses ton Mira, et puis ça, t'auras un meilleur angle de vision. T'auras pas ce plâtre qui cache ta vision. C'est très chiant. C'est quand même plutôt pratique, là. Allez, 2-2. On part sur quoi. On a le Mira qui est là pour tenir. On a de nouveau pas de bandit. Ça joue beaucoup en base sans bandit, évidemment. Je cherche pas à tenir les murs. Ce qui est assez étrange. Par contre, du coup, en termes d'attaquants, on n'a pas de termine pour faire les murs. C'est Angel, toi, il prend les deux bits. Il joue aussi de ton K-2. Du coup, Angel, tu streames après ou pas ? Allez, ça prend l'information au niveau sac. C'est juste avec la ligne de tir, là. Ces attaquants peuvent réussir à faire péter tout le bois. Il est pas renforcé au top. Du coup, il donne une magnifique ligne aux attaquants. Sur le couloir, tout ça. J'ai un cas qui prend une micro-ligne. Beats qui tente une rentrée, vite. Je sais pas si tu as vu. Il fait son kill. Ah, il a reché. Il est déjà en position pour le poser. Ça a été très difficile pour les défenseurs. Ils ont rien. Ils ont même pas fait un transit. Mais non, l'erreur. Regarde, tu vois, là, il y a KS qui vient de passer. Le mur, là, je vis au centre. Ça, tu le casses. Bon, justement, on les voit passer et tenir. Un KS qui pose. Doc, il va tenter une rentrée, mais il va se faire déterminer. Donc, on l'a vu. Oh, non ! Il est passé un smoke. Il l'avait pas vu. Dommage. Ça peut être sympa, là. Il a pu faire une grosse différence. Il a réussi à passer à travers un smoke. Je pense qu'on l'avait pas vu. Zofia. Élimination. On n'a pas de joué, là. Qui est nuée. Là, une fois que la pose est faite, ça va être très dur. Très, très compliqué pour tenir. Et là, Mirakis fait grand-bang. Il reste un attache en K. Qui va pas faire long. En plus, il va se faire surprendre avant qu'il y ait l'info. Il y ait l'info. Non. Attention, il est K. Il est coincé. Il est moins coincé pour lui. Il n'y a pas grand de solution, là. Comment il va pouvoir tenter ça ? Il y a rien. L'escalier qui lui rapporte. Il est partout. Il s'y fait gangbang. Saucisse, rien à faire. Tamir, le panier qui fait le kill. On part sur... Bah, écoute. Tamir, le panier casque. Ils nous kiffent. Ils font des bons gros kills, là. Ça se passe, les Knews, toi. Voilà, ils ont fait juste en train de transigle. Là, il n'y avait pas de murs pété, rien. Les gars sont tranquillement passés sur A. Dans le buvant des calmes. Ils ne pouvaient rien faire, défenseur. Là, ils ont tout pété. Ils ont fait une magnifique bite enflammée. On va dire ça. Très enflammée. On a le double mirage de ce côté. Ouais, c'est le plus sympa joué, je pense, hein. Il y a double mirage ici pour tenir du côté échelle et couloir. Et du côté un mur également. Donc, ils sont bien. Par contre, ce qu'il va manquer, c'est le bandit. Putain, il n'y a pas un seul qui joue bandit, c'est fou. Il ne cherche pas à tenir les murs, ici. C'est ce que je trouve hyper risqué. Putain, du coup, voilà, Ibanez ouvre tranquillement. D'ailleurs, il se fait juste une ligne de tir. Je ne pense pas qu'ils pourront passer à travers, là. J'ai quelques douches, je t'avoue fort. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a du romer ? Il y en a qui n'a pas rentré tranquillement. Kess joue beaucoup, le duck roaming. Écoute, il a la confiance. Bon, ça pose des petits détréquements. Allez, la décale, Blackbird en face. Personne ne tient le top, ça ouvre les traps tranquillement. Même pas renforcer la trappe. Ça va être compliqué, je ne sais pas quand même. Pas se le cacher. Ça va être chaud pour eux. Hkistune, Blackbird qui tient depuis le top. Ça prend la petite ligne. Parce qu'on a un petit Kess qui ne peut pas faire la différence au top. Kess, il y en a un faux. On a H qui est toujours en rappel. H qui est en rappel pour le sun, non ? Qu'est-ce qu'il y a de chercher ? Ah non, on n'est pas en rappel pour ça. Qu'est-ce qu'il nous fait aussi, ça ? Je ne vais pas suivre. Allez, 2v4. Ah, ça ne sent pas bon. Il ne faut pas aller en prolongation, les gars. Il faudrait que s'il va aller manger. Ça va y aller, on pourra tenter une pause. C'est maintenant ou jamais qu'il faut rentrer. S'il veut rentrer, c'est maintenant. Kess qui est toujours au top. Il perd beaucoup trop de temps, là, au top. En plus, il repère en ouvrant la porte. Blackbird qui l'a entendu, ça va être très dur pour lui. Au moins, il fait perdre du temps au défenseur, enfin, au attaquant. Il tente la pause. Par contre, malheureusement, ça pue. On pose un réussi, il s'en trouve. Fini. Qu'est-ce qu'il se fait éliminer par Saucisse ? Saucisse qui fait la moins 2. Là, la défense n'est pas assez strong. Tu vois, vraiment, de nouveau, ils perdent à cause du bandit. Ils n'ont pas bandit. Du coup, ils ouvrent tranquillement le mur. Ils rentrent, ils se promènent. Bon, ils ne sont pas forcément rentrés par le petit mur, là, mais ils prennent comme une sacrée ligne. Alors que s'ils ont plus resté, quelqu'un qui reste du côté vestiaire, je pense qu'ils ont quand même eu plus de chance. Et est-ce qu'il va rester du côté vestiaire ? On a une hache qui met la pression directement, qui ne vient pas de temps. Et d'ailleurs, justement, en base d'air fort, ce sera une des maps qui sera remappée, enfin, retravaillée pour la saison 3, je crois. Où ça va vraiment envoyer du lourd. Avec une nouvelle ambiance, beaucoup plus rétro. Là, tu vois, il n'y a rien. C'est vraiment le truc d'entraînement. Genre la map pour faire les développements du jeu au tout début. Parce que c'est une map de test. Vraiment bien à retravailler. C'est intéressant, écoute. Allez, KS qui est toujours... Qui sent son toit. Il est pris une petite lignage qui est toujours en train de prendre le top. J'ai l'impression. Ils sont 2 XT, j'ai l'impression. La montagne qui veut avancer sur A. C'est vrai qu'A est très dur à tenir. Oh, le petit Frost on l'a vu. On a pu faire très mal celui-ci. Oh, la tête de REC sur SOU, magnifique. La micro ligne qu'il avait pris là derrière. Enfin, petite ligne, on va dire. SOU, très très belle ligne, il est bien remarqué. C'est pas joué à grand chose, il a vraiment pris la tête directe. GG à lui. Du coup, par contre, là, la pause va être difficile. Sans montagne, pour tenir, ça prend le petit travers. L'âge qui s'est rendu compte. Ah oui, effectivement, elle est un petit peu repérée, la pauvre. Elle a un peu la pression. Oh, magnifique. Ce Rosa qui profite chiantant de ce tir pour sauver son pote. Oh, mais il se fait éliminer en voulant rapprocher son téléphone. Trop vite. Le Jackal n'est pas loin. Jackal qui fait la moins 2, dis donc. T'as mal à la panière. J'ai vu la team REC. 3, 2. Pas d'info ? Ils sont morts, j'imagine. C'est plus, en tout cas. Ah, ça avance. Est-ce qu'on peut tenter une pause ? Il y a quand même le Mira qui est là pour tenir. Ça tente la pause, il y a coup qui l'empêche. Est-ce qu'il a eu l'un coup ? 3, 1. Ah, par contre, là, bonne chance. Parce qu'une minute, ça ne sera pas suffisant pour empêcher la pote à chaque fois. Il va bourriner et puis il va y arriver. Non, il est trop tôt. Il va attendre qu'il pose plus longtemps. Là, il est mal. K6, bonne chance à toi. En plus, il y a de lésions qu'il a pour tenir. Et c'est le kill de K6 ! Enfin, de ta mère la panière sur K6. Il n'y a rien à faire, malheureusement, pour lui. Allez, 4, 3. Balle de match pour... Enfin, balle de match. Ça s'en gagne, mais bon. Double balle de match pour la team de RECT. Avec KS. Allez, ça tente le spawn kill. Là, non, trop dangereux. Ça tente le bandit sur la trappe. S'ils se font avoir, on a le droit de dire que c'est des... Ah, pas des couillons, mais voilà. On va dire que c'est le piège que tu fais au bronze. Et du coup, ce moment-là, tu n'y attends, limite pas, tellement c'est un truc qui n'arrive jamais. Donc, le piège, ça peut passer, quoi. Au moins, on a enfin un bandit qui fait un peu son taf. Ok, justement, qui joue au bandit, qui peut s'intemporiser un petit peu, empêcher la... Vue à sortir du mur. En plus, s'il y a de l'Ibana, il n'y a pas de termites. Ils ne sont pas bien, ça prend du lésion. Ratata qui n'est pas bien. Ratata, au niveau de la porte, il se fait... Fréchâtre, c'est bon. C'est pas trop une rentrée. Au niveau du mur, il y a juste une... Oh, le petit C4. Non, c'est bon, il ne passera pas. Aucun dégâts, pratiquement. Et quand même, c'est là le petit transit qui va être dangereux pour lui. Il n'y a personne, a priori. Ratata qui décale. Ratata, il a l'information. Ah, si, il y en a un. Donc, s'il rentre, il est mort. Qu'est-ce qu'on voit là-là ? Qu'est-ce qu'il fait la moins 3 ? Je ne vais pas rater ça. Qu'est-ce qu'il fait la moins 3 totalement ? Il est sorti. Je pense qu'il a sauté et puis il a fait le petit carnage dans le plus grand des cams. 3v2. 3v1. Ah bah écoute, ça sent la victoire pour la team REC, tout ça. Moi, j'allais avoir raté la moins 3 de K6. Non, de KS. On en parle du bruit ? C'est normal ? C'est particulier quand même. Allez, ça avance. Est-ce que c'est la victoire ? Est-ce que Confetti nous fait le clutch ? Il est mid-life, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui, mais tout est faisable. Écoute, il faut y croire. Un petit rush des familles, ça peut surprendre l'adversaire. Ils ne savent pas d'où il est pour le moment. Tant qu'il ne s'est pas repéré, il a l'avantage. De moins, il ne sera pas repéré, c'est la merde. Smoke, il fait son kill magnifique. Confetti est venu par Wookie. Le gros GG, 15 kills pour ta mère la panière. 10 kills pour un KS et 6 kills pour un Wookie. Ils ont littéralement carré la game, on peut le dire, là, à ce niveau. C'était plutôt classe, gros gros GG, en tout cas. C'était magnifique. Du coup, quadruple victoire de la team RECT. Gros gros GG. C'était magnifique tout ça. On a apprécié. Vraiment, très très belle game. Gros GG, merci à eux. Surtout, cette petite map rétro, ça passe plutôt bien. Du coup, des gros bisous pour en laisser un petit pouce bleu, commentaire. Tout ça vous connaissez. A bientôt. Tchao, tchao ! Sous-titrage ST' 501